il n'y a pas que les égyptiens mais tous les modèles humains se sont construits à partir de la pyramide la forme triangulaire ou la pyramide est ce que ces formes cache alors un mystère particulier en fin de compte tout ce qui a été fait par l'homme a été inspiré par un principe pyramidal tout il n'y a rien de nouveau sous le soleil et chercher un système qui est meilleur qu'un autre ou un modèle qui soit moins corrompu qu'un autre c'est vraiment une perte de temps alors qui est à l'origine de cette inspiration les désirs et les besoins de l'homme les désirs comme les besoins humains sont tous deux provoqués par le sentiment par les sentiments de manque ou par celui de l'absence ces sentiments par conséquent sont à l'origine de l'idolâtrie c'est à dire qu'on se représente un objet pour pallier à l'objet manquant du désir ou alors on se représente un objet pour pallier à l'absence de l'objet manquant de manière plus concrète c'est ce qu'ont fait les israélites l'absence de leur prophète moïse qui a été un objet d'idolâtrie malheureusement a provoqué le besoin de se faire un vaudor c'est à dire un autre objet idolâtré la psychologie sociale avec la pyramide des désirs de scapiro elle a montré elle a placé au sommet le désir de valorisation de soi c'était le désir le plus élevé et la pyramide des besoins de maslow elle a placé elle aussi au plus haut le besoin de s'accomplir le besoin d'estime et dans le besoin d'estime on a l'estime de soi mais aussi l'estime des autres pour soi donc ce besoin d'estime ce besoin d'accomplissement c'est le besoin le plus recherché de l'homme après bien sûr ceux qui sont liés à sa survie ce n'est donc pas un hasard si de nos jours il y a tant de mouvements religieux si de nos jours il y a tant de mouvements spirituels qui sont reliés à l'épanouissement personnel ou aussi au développement personnel alors par ailleurs le modèle social et bien aussi toujours représenté par les plus riches au sommet de la pyramide qui ne forment que la pointe la pierre de fête alors que la base qui est la plus grande elle représente la population la plus pauvre il ya aussi le modèle politique comme celui du sportif mais aussi le modèle scolaire qui reflète également cette pensée générale qui place bien sûr les élites au sommet les bons ensuite au milieu de la pyramide et enfin à la base de la pyramide on à la masse la masse la masse qui sert toujours de réservoir à une élite dont l'objectif c'est de jouer le rôle d'ascenseur le rôle d'attraction et bien sûr le tout est alimenté par la convoitise tout est régi par la convoitise absolument tout la convoitise c'est l'énergie principale pour évoluer dans la pyramide les élites les experts convoitent toujours plus et ils influencent la masse et aspirent les meilleurs vers le haut donc vers elle on peut remarquer le 666 est vraiment partout nous pouvons constater aussi qu'il n'y a pas que les francs maçons qui possèdent cette structure de ce symbole eux dont les niveaux de déloge les plus élevés se situe au 33e degré et les illustrent cette élite de décideurs et de dirigeants qui se cache qui se cache comme les parrains de la mafia le font alors pour résumer pour résumer en une phrase tout doit servir le sommet de la pyramide et tout doit converger vers elle tous ces modèles ne font que de montrer en fait qu'une seule chose l'enfermement de la réflexion humaine l'homme comme l'humanité ne peut évoluer qu'à l'intérieur de cette sphère qui est très pétroite cette sphère qui ressemble en fait à une prison et bien c'est celle d'un comportement très instinctif tu l'on peut assimiler à celui de l'animal dont les actes sont motivés uniquement par des réflexes conditionnés primaires on est bien sûr devant le modèle qui est décrit dans l'apocalypse le modèle de la bête écrit par jean alors comment sortir de ce modèle sclérosant animé parce que ce parce qu'appellent les biologistes notre cerveau reptilien est ce que la bible nous offre elle aussi un autre modèle pyramidal mais qui est beaucoup plus juste bien tout d'abord faisons attention nous cherchons surtout pas à voir dans la pierre angulaire dont se réfère le fils de dieu jésus une quelconque allusion à ce symbole triangulaire ou une quelconque allusion à un mystère caché la pierre angulaire elle fait référence à la partie la plus solide d'un édifice et jésus c'est cette partie inébranlable surtout lorsque notre foi repose sur lui alors il n'y a rien à prendre un autre degré s'il faut chercher un objet de culte alors faisons comme l'enseigne paul offrons nos corps comme un sacrifice vivant saint et agréable à dieu romain 12 1 mais il y a une question il y a une question qui est liée à l'apôtre pierre lui aussi est ce qu'il ne parlerait pas d'une pyramide dans deux pierres 1 3 8 une pyramide qui opposerait qu'il opposerait lui à celle de l'homme il y aurait donc deux pyramides une pyramide humaine et une autre divine une pyramide qui partirait de la base qu'on appelle la foi pour atteindre la pierre de fête la perfection alors on va lire deux pierres chapitre 1 verset 3 à 8 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu la science à la science la tempérance à la tempérance la patience à la piété à la piété l'amour fraternel à l'amour fraternel la charité car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre seigneur jésus-christ alors pour commencer les versets qui sont cités ici ou cette longue phrase très très longue et bien nous permet pas de voir les choses d'une manière très très évidente à la première lecture j'en conviens c'est pas si simple de comprendre ces choses et pour ma part on m'a enseigné et j'ai toujours lu et compris que ce texte était d'une succession de qualité divine à développer nous devions faire tous nos efforts tous nos efforts pour joindre c'est à dire pour atteindre un sommet qui est la charité c'est à dire l'amour divin absolu l'amour agapao et j'avais trouvé comme beaucoup l'idée d'une pyramide très intéressante parce que très pédagogique aussi pour nous amener à comprendre comment nous devions dans notre vie chrétienne faire des efforts des efforts répétés pour aller vers la perfection en christ et là il fallait rajouter à la fois une chose puis une autre chose et encore une autre et encore une autre jusqu'à l'amour agapé un peu comme si on gravissait les marches d'un escalier mais aujourd'hui aujourd'hui en relisant ce passage cette conception me paraît fausse absolument fausse pourquoi pour plusieurs choses d'abord d'abord parce que pierre vient d'énumérer avec la foi la vertu la science etc avec ce qui vient d'énumérer et bien on voit que ce sont des qualités qu'un croyant possède déjà pierre dès le premier verset s'adresse à des croyants ayant reçu la même fois que lui je lui je lis le verset à ceux qui ont reçu en partage une fois du même prix que la nôtre par la justice de notre dieu et du sauveur jésus christ pierre ici insiste sur la nature divine que nous avons tous reçu par la fois bien dit tous mais qui peut être attaqué on l'a lu tout à l'heure par deux choses il y a deux choses il ya deux mots qui sont très importants dans le texte il ya le mot convoitise et le mot corruption alors ce qui est important de ici de saisir c'est que la nature divine que nous avons revêtue dès le départ par notre foi et bien elle peut être corrompue cette nature divine n'est pas un revêtement définitif cette nature peut être souillée par la convoitise qui amène la corruption voilà l'idée de base du discours de pierre nous devons réaliser que nous ne sommes pas scellés par notre foi et pierre nous met en garde contre une certaine dégénérescence de notre appel divin mais attention faisons très attention il n'est pas en train de nous dire comment faire pour arriver à la perfection le contexte il faut reconnaître est totalement différent deuxième point important ça va nous faire arriver à la deuxième conception les mots employés par pierre joindre à votre foi à la vertu à la vertu la science à la science la tempérance etc et bien ces mots sont sortis de leur contexte d'abord joindre il ya un joindre ne veut pas dire rajouter mais cela veut dire réunir mettre ensemble donc fois vertu science tempérance ne sont pas rajouter les uns aux autres ils ne sont pas hiérarchiser mais ils sont organisés organisés par deux deux par deux la fois va avec la vertu la vertu va avec la science la science va avec la tempérance etc etc il ne faut pas oublier il faut pas s'enlever de la de l'idée que c'est à cause de la corruption et pour éviter son développement que pierre développe l'idée de joindre l'idée d'assembler des éléments les uns avec les autres pourquoi pierre fait il ainsi c'est justement ce que nous allons voir maintenant premier élément pierre joint la fois avec la vertu pourquoi parce que la foi qui est l'amour de dieu se voit au travers de la vertu la vertu c'est la manifestation visible de la foi la vertu nous dit dictionnaire c'est un comportement permanent c'est une disposition habituelle donc une habitude et ce comportement habituel se porte volontairement vers le bien et cela en dépit des obstacles qu'il rencontre en bref la foi se voit dans les actes et c'est jacques de 18 qui nous le redit mais quelqu'un dira toi tu es la fois et moi j'ai les oeuvres montre moi ta fois ta fois sans les oeuvres et moi je te montrerai la fois par mes oeuvres en gros pierre dit je te montrerai ma fois par ma vertu alors maintenant passons à la vertu qui est associée à la science dans quel but pierre associé vertu et science et bien si vous avez de la science c'est à dire de la connaissance des choses de dieu mais attention mais sans un comportement permanent à vouloir faire le bien c'est à dire la vertu et bien vous montrer que la convoitise vous a séduit en bref vous parlerez beaucoup du bien vous aurez plein de mots très estimable dans votre bouche mais vous n'agirez pas en faisant le bien vous deviendrez juste un beau parleur comme le dit l'expression vous ramènerait toujours votre science pour montrer que vous connaissez beaucoup de choses et que votre instruction biblique est conséquente ou que votre culture va à vos places en supériorité mais la question véritable c'est où se trouve votre vertu la fois sans la vertu est morte tout comme la science sans la vertu est morte aussi et c'est ce qu'il faut comprendre avec cela ensuite pierre associe la tempérance à la science la tempérance c'est de la sobriété c'est de la retenue c'est le fait de maîtriser de mesurer ses excès ici pierre met une en opposition une connaissance des choses du seigneur avec un comportement excessif et ce comportement excessif il ressemble plutôt à un orateur grec qui s'enivre de ses propres discours il est séduit par la rhétorique par cet art de discourir alors aujourd'hui bien nous assistons à de tels débordements dans les assemblées chrétiennes avec des prédicateurs mais aussi avec des croyants qui se laisse aller à toutes sortes de jeux d'acteurs de mise en scène mais tout ça ce sont des des situations les plus manipulatrices les unes que les autres la convoitise est entrée par l'absence de tempérance et par là même le manque de tempérance nous montre la fausse science et la fausse science et bien parce que l'excès l'emportement ne peut faire bon ménage avec la patience cette oeuvre charnelle qui consiste à se laisser aller à exercer ses passions et bien cette oeuvre rend des gens impatients qui désirent recevoir au plus vite ce qu'ils convoitent mais l'inverse c'est vrai aussi vouloir obtenir rapidement les choses avec un caractère impatient et bien cela vous amène naturellement à vous laisser aller à toutes sortes d'excès et ces excès sont poussés par ce caractère d'intempérant alors si ces deux choses la tempérance et la patience demeurent en vous c'est que vous avez laissé croître véritablement le fruit de l'esprit que l'on trouve dans galates 5 22 ensuite on a la patience avec la piété l'apôtre paul en écrivant à timothée nous dit que dans les derniers temps il y aura beaucoup de croyants qui montreront une fausse piété qui auront l'apparence de la piété mais en fait qui renieront ce qui en fait la force la piété s'il est besoin de le rappeler c'est l'attachement à dieu et cet attachement peut être très très superficiel et pierre nous demande de joindre la patience à la piété pour nous montrer quoi et bien pour nous montrer que nous pouvons mesurer notre véritable attachement à notre patience la patience et surtout le manque de patience c'est à dire le refus d'endurer de supporter les épreuves c'est un révélateur d'une piété bien bien faible vous n'avez pas besoin de vous vanter de la force de votre attachement au seigneur c'est votre impatience qui vous trahira et cela dès que les premiers malheurs jailliront ensuite joindre la piété à l'amour fraternel l'amour entre frères et sœurs en christ et bien il sert aussi de baromètre il sert d'un baromètre quant à la qualité de notre attachement au seigneur et là un verset de l'apôtre jean vient tout de suite à ma conscience si quelqu'un dit j'aime dieu et qu'il aïs son frère c'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère ou celui qui n'aime pas son frère qu'il voit comment peut-il aimer dieu qu'il ne voit pas et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime dieu aime aussi son frère 1 jean 4 20 21 ça veut dire que dans le concret c'est vrai ce sont nos gestes d'amour les uns envers les autres qui démontrent la profondeur ou au contraire qui vont démontrer la superficialité de notre attachement à dieu enfin nous avons l'amour fraternel joint réuni à l'amour charité ici pierre met la barre de l'amour là où elle doit être la charité c'est pas quelque chose qu'on a la charité c'est un don de dieu et ce don n'a aucune équivalence humaine puisqu'il n'est pas exprimé par essence sans calcul sans arrière pensée sans discrimination si vous aimez ce que vous ce qui vous aime quelle récompense méritez vous quand on lit ça dans la bible si vous aimez c'est agapao ce qui vous aime c'est aussi agapao et bien on voit bien que la charité ce don de dieu en grec qui se dit agapao c'est un niveau où jésus l'emploi pour un contexte bien précis par exemple tu aimeras agapao ton prochain comme toi même pourquoi là ici jésus préfère l'amour agapao à l'amour phileo ce qui est un amour filial familial et bien il ne faut pas y voir une mise à l'épreuve la raison c'est que sans cet amour charité et bien jésus ne peut pas accomplir avec nous ces projets impossible et le projet numéro un est que l'homme comme la femme agapao épouse complètement épouse complètement notre dieu qui lui aussi est agapao ce c'est la même nature c'est donc une union et cette union est le commencement de la vie éternelle le verset un verset nous le dit très bien la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai dieu voilà la véritable union elle commence là alors on peut se dire pourquoi une telle erreur d'interprétation d'abord bien sûr c'est une erreur pour montrer les vrais adorateurs de dieu et pour montrer les faux et comme toujours l'esprit satanique se glisse parmi les croyants pour leur faire passer l'idée séductrice d'une évolution pyramidale dieu c'est l'unique source d'adoration et n'a pas de pyramide l'élévation se fait dans l'humilité l'élévation se fait au contraire dans l'abaissement puis cette élévation se fait dans l'encerclement c'est à dire que dieu est au milieu des siens le tabernacle est entouré des douze tribus jésus est entouré de ses douze disciples alors à la base de cette erreur à la base nous trouvons un petit mot dans le texte de pierre qui n'a l'air de rien mais qui change tellement de choses et ce petit mot c'est pour qui a été traduit à la place de en on va le relire dans le verset 8 car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance elles ne vous laisseront point oisif ni stérile pour la connaissance de notre seigneur jésus christ donc un petit mot en grec ça se dit is que l'on peut traduire par en dans à pour sur parmi donc en choisissant de traduire le texte grec par pour et bien le sens de la phrase change du tout au tout cela signifierait que pour avoir que pour acquérir à la connaissance de notre seigneur jésus christ nous devons avoir en abondance ces choses en nous c'est à dire la foi la vertu la science etc etc en bref qu'il faudrait rajouter constamment constamment beaucoup de choses à notre foi pour au final atteindre la perfection martin dans sa version de 1744 a décidé de traduire par en le mot grec is et nous ne pouvons que constater qu'il a bien fait le sens du texte de pierre est fondamentalement différent là on parle de en la connaissance de notre seigneur c'est à dire à partir du moment où nous avons cette connaissance divine en nous ces choses c'est à dire foi vertu science doivent rester en abondance et elles ne peuvent nous laisser oisif sans rien faire ni sans rien produire je sais pas si vous voyez le sens mais c'est la connaissance de jésus christ en nous qui produit foi vertu patience science qui produit donc le fruit attendu d'ailleurs ce que confirme pierre à la suite de ses recommandations il le disait juste avant au verset 3 au verset que nous avons lu alors juste avant il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous appelait par sa propre gloire et par sa vertu en clair il nous a tout donné par sa puissance tout on peut l'écrire en majuscule tout un tout ce qui contribue à sa vie à sa piété comment l'a-t-il fait et bien au moyen de la connaissance si nous avons déjà tout reçu ben nous n'avons pas besoin de les rechercher dieu ne nous demande pas une chose différente à chaque fois là aussi on peut que constater que son testament est unique dieu nous demande la même chose qu'est ce qu'il a demandé en éden et dans le jardin d'éden il demandait à adam et eve de garder son jardin pour que tout soit récolté en abondance et si nous laissons le serpent ancien refaire sa séduction et bien nous retomberons dans les mêmes travers et la corruption sera notre lot quotidien la corruption amènera chagrin après chagrin souffrance après souffrance et pour finir la mort ici en fait pierre nous parle d'une seule stratégie pierre veut nous faire comprendre comment nous nous sommes fait séduire par la tentation c'est la convoitise et les effets qu'elle a produit la convoitise à ses effets cela se voit concrètement dans nos actes et dans nos fruits et la foi associée à la vertu et bien ça joue le rôle de révélateur tout comme l'amour fraternel associé à la charité pierre veut délivrer vraiment ses frères et soeurs qui ont été séduits par leur convoitise et là il leur révèle le comment de la chose en fait pierre ouvre les yeux aux aveugles il s'y prend de la même manière que s'y prendrait un médecin un médecin le ferait de la même manière avec son patient il dirait à son patient et bien c'est la perte des cheveux ou c'est les ongles cassants qui montre un manque de vitamine et bien ici c'est lorsque le comportement n'est plus en adéquation avec l'esprit que l'on constate que la foi que notre foi n'est plus jointe à la vertu par exemple alors vous qui me lisez ou maintenant vous qui m'écoutez ne cherchez pas à montrer du doigt ceux qui utilisent un modèle pyramidale comme ligne de mire mais reconnaissez où nous devons tous reconnaître d'abord que nous avons tous bu de cette eau amère et empoisonnée nous devons remercier notre seigneur qui ne nous laisse pas sans solution pour sortir de nos ténèbres et pour ouvrir nos yeux d'abord sur nous même d'abord c'est sur nous même que nous devons contempler pas contempler mais regarder nos fautes alors pour écraser cette pyramide pour l'écraser brûlons cet esprit de convoitise qui n'amène que corruption afin comme le dit pierre et bien de participer entièrement à la nature divine de christ en nous et la question c'est avons nous joint à notre foi la vertu avons nous joint à la vertu la science etc 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 amen et